Dites-nous, est-ce que vous avez prévu de solliciter des petits membres de la GASPRA pour faire des participations au niveau des stratégies médicales ? Vous savez bien que le programme de GASPRA atteint une contribution de 65% de l'extérieur. Quand on dit extérieur, c'est à la fois le secteur privé local, le secteur privé extérieur, la contribution de la GASPRA, les GASPRA, les GASPRA, les GASPRA, les GASPRA. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont présentes pour agir les GASPRA à investir au GASPRA. Nous avions un programme de national développement qui est connu, les trois axes sont connus. Il appartient maintenant à des actions futures que nous appelons le gouvernement va amener à ce que tous les Togolais qui ont proposé ces Togolais viennent pour nous présenter ces projets. C'est pourquoi il y a le FEDEX, le Forum des GASPRA, les Togolais de l'extérieur. Ils vont venir présenter ces projets dans les orientés, avec des équipes techniques et avec ces équipes-là, pour voir comment leur contribution, leur projet peut apporter un résultat réel pour faire sortir les populations togolaises de la ville. Pour nous, la diaspora, les Togolais de la diaspora, nous avons déjà dit que c'est une mine d'or. On parle de tous les investissements qu'ils font à l'extérieur et qu'ils ont surtout envie de rentrer au Togolais pour investir, pour contribuer à développer notre pays et les laisser à l'extérieur. Ce que nous souhaitons, c'est que la diaspora vire avec des projets concrets. Nous sortons totalement de la théorie des discours. En volant des projets concrets, qu'est-ce que vous venez faire ? Voici les conditions de l'environnement des affaires, qui est très appréciée au niveau africain. L'environnement des affaires, nous les mettons à la disposition de nos compatriotes, qui parfois ne sont pas bien informés, pas forcément de leur faute. Mais surtout, il y a aussi un manque d'information de la part du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a la volonté de nous donner des informations, de faciliter le retour de nos compatriotes au Togo et surtout leur investissement. Si vous voulez investir, si vous voulez rentrer dans le cadre de développement communitaire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens forcément de soutenir les grands projets, mais ils sont issus parfois d'un village, d'une région. Ils ont peut-être envie de rentrer dans leur village pour faire du développement communautaire. Ils ont de l'assistance que certains partenaires-là peuvent venir, nous les aider pour faire développer leur localité, etc. La volonté du gouvernement, c'est d'encourager les projets pratiques pour faire sortir la population du village. Les Togolais de la diaspora représentent d'abord, en termes de chiffres, à peu près 2 millions de personnes. Sur les 2 millions de personnes, nous avons plus de 1 millions qui sont sur le continent africain. Détrempez-vous, les Togolais de la diaspora, les Togolais de l'extérieur, ne pensez pas qu'ils vivent en Europe ou en Amérique du Nord. 80% de nos compatriotes vivent sur le continent africain, et particulièrement dans la région de l'Ouest africain. Nous devons aussi retenir que les Togolais de la diaspora, pour l'année 2017, ont contribué, en termes de faire entrer au Togol, plus de 430 millions de dollars US. Sur les 430 millions de dollars US, bien sûr, 90% a plutôt consisté à aider les populations, les parents qui sont sur place dans les différents problèmes que nous connaissons, de famille, de santé, etc. et 10% va plutôt vers 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 6. Et cette somme-là représente à peu près 8 à 10% de notre produit intérieur brut. Le gouvernement est conscient de l'importance de ceux des Togolais de l'extérieur. C'est pourquoi le gouvernement veut, à travers le forum économique au Togolais, de l'extérieur à organiser les 28 et 29, le 20 prochain, discuter avec le Togolais, mettre des cadres de discussion avec le Togolais pour qu'ils viennent avec des projets, ceux qui viennent investir dans le Togolais, et que ces projets-là, avec toutes les facilités qui seront présentées plus tard à nos compatriotes, voir comment ils peuvent réaliser leurs projets, quand ils ont envie d'investir dans leur pays, et également contribuer, pourquoi pas, au programme à son développement.